on m'entend bien oui c'est parti bonjour à tous ici chaos on est lundi il est 13 heures et comme on a l'air de reprendre l'habitude et bien c'est l'heure de faire du hack je branche mon câble le go il a oublié voilà hop c'est l'heure de faire du hacking parce que on aime faire du hacking et c'est l'heure notamment de faire la suite du célèbre maintenant catch the flag kfio fan 2 qu'on avait commencé la semaine dernière donc si vous n'avez pas vu le début et bien je vous invite à aller regarder l'épisode précédent même si je pense qu'on va le refaire vite fait parce que la vm a dû se reset donc forcément il va falloir je le refasse mais bon on n'avait pas été très loin alors qui c'est que nous avons nous bonjour chris comment ça va bien bonjour les lapinous qui nous dit il bien bonjour à toi aussi bonjour flambi sensei tu as découvert ma chaîne il ya peu les vidéos sont excellente merci beaucoup ça me fait très plaisir je vais fermer cette fenêtre là hop là pour pas être embêté et on va pouvoir tranquille ou voilà le temps que les gens reviennent tout ça on va faire un petit résumé de l'épisode précédent et puis on va attaquer j'ai l'impression que je suis pas au même endroit que d'habitude je suis face à ma car nous c'est parce que je regarde de travers salut saoko oui chris ça va bien ça va bien pour l'instant il fait pas encore trop chaud je sais pas chez vous moi j'ai commencé à calfeutrer tout j'ai pas fermé la fenêtre encore enfin fermé les volets mais pour l'instant ça va il doit faire pas 22 23 à dans la maison il doit faire bien c'est marqué il me fait un petit 27 dehors bon ça monte tranquillou on n'est pas au plus chaud tu ne manques jamais l'occasion de recommander ma chaîne c'est très 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 sympa à toi n'hésitez pas pas de la pub si on peut attirer du monde et puis faire découvrir le monde merveilleux du hiking c'est toujours le bienvenue et bienvenue au chat qui vient d'arriver parce qu'il m'entend causer donc forcément il y avoir ce qui se passe et d'ailleurs quand je dis bienvenue au chat c'est un chat au chat avec un s puisque là en train de m'escalader la pâte il ya le deuxième chat voilà la petite dernière des deux femelles et la grosse qui est là et la petite dernière qui est en train de m'escalader les pieds donc si tout d'un coup je me tord de douleur et bien c'est parce que il ya des griffes plantés dans mon pied voilà donc où en étions nous dans notre résolution du cache de flag qualifié au fan 2 et bien je crois qu'il va falloir qu'on recommence parce qu'il me semble qu'à chaque fois qu'elle reboot la vm et elle elle se resettent on est donc c'était c'était qu'est l'ip en place et l'ip 33 on va voir si elle est toujours si elle est toujours configurée pour répondre aux serveurs web sinon et bien on va recommencer les premières étapes ensuite pas je vais pas les réexpliquer donc ça doit pas être très très long donc c'est tout juste ça ouais non il n'est pas non si c'était le port 6 9 4 est ce qu'il y a quelque chose qui répond non il ya rien donc la vm c'est bien reset il va falloir que je recommence et bien justement on va expliquer le stock de coca cola qu'est-il ok j'en ai un dans les mains je vais essayer de pas le siffler aussi vite que la dernière fois parce que sinon je ne vais pas tenir jusqu'à la fin de l'heure mais bon pour l'instant ça va alors tu vas pas grimper sur le clavier par comptant si tu veux te promener tu te promènes par terre ce sera mieux voilà hop allez sur ces entrefaites nous allons démarrer donc qu'est ce qu'on avait fait la dernière fois on avait scanné notre vm qualifié aux fans 2 nous avions vu qu'il n'y avait qu'un seul port d'ouvert un peu ésotérique le 26 9 21 qui était donc un port ftp on s'était connecté dessus avec le client je crois c'est en ligne si je m'abuse on avait carrément fait ça en ligne de commande à l'ancienne routes donc parce que je suis dans mon dossier dont je me met dans le desktop stop donc ftp 5 4 2 3 3 donc je vous ai dit 26 9 21 donc c'était un port un peu un peu zarbi on avait vu que c'était un ftp anonyme donc on ne se logue pas et là nous avions donc découvert qu'il y avait un dossier serrure il y avait quatre images bon je voudrais pas tout refaire l'explication il fallait mettre la clé dans la serrure j'ai encore la clé là sur le bureau donc on va la poutte un la poutte de 0 à serrure ce sera mieux oui c'est poutte poutte clé point txt in the serrure et bonjour cabot c'est vrai j'ai pas dit bonjour à cabot honte sur moi voilà donc en fait la vm quand on la redémarre pour ceux qui ont eu l'occasion de jouer avec elle se réinitialise en fait quand on la redémarre forcément il faut recommencer bon allez voilà ça c'est fait normalement le port le port web va s'ouvrir dans dix peu je crois je suis il ya une minute enfin c'est un crône table donc faut peut-être c'est peut-être pas instantané qu'est ce que je voulais dire en attendant oui donc si vous voulez jouer à cette vm il est encore temps je sais pas si on la finira aujourd'hui donc à limite regardez pas la reste de la vidéo mais vous pouvez déjà continuer à jouer avec je remettrai le lien de téléchargement dans la description si j'y pense et elle est dispo sur vol nub ou enfin sur toutes mes précédentes vidéos j'arrête pas d'en parler donc le lien doit être assez facile à trouver bref revenons à notre firefox on s'était arrêté la dernière fois et vraiment ça doit être ouvert donc j'ai dit 26 921 non pas 921 du tout 980 voilà on s'était arrêté là dessus la dernière fois c'est à dire qu'on avait mis la bonne clé dans la bonne serrure et on avait obtenu ce joli formulaire de plaude c'est là qu'on va commencer à gratter bonjour bonjour the big cam of key si vous ne trouvez pas le lien il y a celui là comme miroir ah oui oui bien sûr j'ai toujours un tipeee n'hésitez pas je vous rappelle que je n'ai enfin là en ce moment ce mois ci et puis quelques mois précédents je ne vis que de mon tipeee c'est vous dire si je mange pas grand chose bonjour chimère elle est 949 donc on était arrivé à ce formulaire d'upload merci pour ton sub bah merci pour ton sub cabot t'as répondu je n'ai pas d'alerte pour qu'on y ait un sub ah peut-être pas et bah en tout cas merci chimère elle est pour ton sub je ne sais pas si je les toucherai un jour parce que twitch est en il faut atteindre une certaine somme au moment que twitch te paye et puis je crois que je suis loin du compte mais en tout cas merci en tout cas pour la pour le sub tu as normalement je crois que j'ai mis ça quand on sub sur mon twitch on a accès à un emoji c'est l'emoji avec ma casquette dessus ceux qui sont sur le discord ils l'ont ils le connaissent déjà et sinon sur twitch je crois qu'une fois que tu as subé tu peux tu l'as dans les dans les emojis disponibles à vérifier euh bref oui voilà la casquette tu l'as trouvé c'est bien impeccable donc nous sommes sur le php upload enfin sur le php on ne sait rien en fait c'est même pas marqué php nous sommes sur un formulaire d'upload je suis déjà en train de donner des infos et donc qu'est-ce qu'on a on a un choisir image donc là on peut faire un petit browse pour voir les fichiers bon ça là dessus classique et on a un envoyé et ça nous dit aucun fichier sélectionné bon on va quand même pour la forme regarder le code source hop avant d'aller plus loin et comment on s'y attendait bon alors c'est bien du php c'est ce que je disais et bon il n'y a rien d'extraordinaire c'est un formulaire d'envoi php donc on va commencer à envoyer une image pour voir ce qui se passe donc si je fais bon on va envoyer une des images du truc hop je vais envoyer cette image là qu'est-ce qu'il se passe le fichier 1.png a été envoyé jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien donc maintenant on va essayer de voir ce qu'on peut un petit peu traficoter je n'ai pas regardé c'est vrai que j'ai regardé les codes sources mais je n'ai pas regardé un petit peu autour s'il y avait autre chose dans ce serveur web parce que bon on arrive directement sur un formulaire d'upload ça donne quand même des grosses lèches vers où il faut aller mais on ne sait jamais si jamais il y avait d'autres fichiers à chercher un peu je pourrais aussi faire tourner un scanner alors bon je ne vais pas le faire parce que je connais déjà vu que c'est moi qui l'ai fait je sais qu'il n'y a rien à scanner mais bon dans l'absolu là face à cette page là il ne faudrait pas juste se contenter de faire les tests d'upload il faudrait quand même faire le tour du site web voir s'il n'y a rien qui est caché en termes de page donc lancer un scanner je prends un scan de répertoire vérifier les fichiers les plus fréquents donc là j'ai fait le robot txt le site map xml qu'est-ce qui pourrait être intéressant de regarder si 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 il n'y a pas de htaccess par exemple ça peut être toujours sympa combien de temps j'ai mis pour créer le ctf je ne sais pas je n'ai pas mesuré en fait moi je n'ai pas mesuré alors les idées si tu veux les différentes idées de niveau de challenge je les ai eu assez vite enfin surtout l'histoire ce que je vous avais expliqué la dernière fois que le gimmick de ce catch de flag c'est de toujours quand t'es coincé de prendre du recul et de regarder le tableau dans son ensemble donc ce qui s'est traduit dans la première fois par un rescanner plusieurs fois les ports parce qu'il y en avait qui se sont ouverts en cours de route donc ce gimmick là je l'avais assez vite je l'ai eu en début d'année et j'ai commencé à travailler sur je ne sais plus moi je l'ai mis j'ai mis à dispo en mai j'ai dû commencer le mois d'avant en fait bon après je ne m'y suis pas mis à 100% si on comptait juste le temps passé ça doit être moins d'une journée je pense une fois que t'as tout t'as tout préparé t'as tout écrit entre guillemets le scénario quoi le techniquement installer l'AVM avec mettre les choses dessus c'est moins d'une journée après il faut la préparer c'est plus de boulot que ça mais voilà la concevoir est plus longue forcément bref donc on a un formulaire d'upload on peut uploader des choses alors évidemment on va essayer de bricoler alors déjà le fichier qu'on a envoyé est-ce qu'on le trouve ? non il n'est pas là il n'est pas là alors où est-ce qu'il pourrait être s'il n'est pas là ? est-ce que je peux le voir quelque part ça ? non c'est pas écrit c'est pas écrit où il envoie le fichier donc il envoie le fichier quelque part mais on ne sait pas où et ça 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 aide pas maintenant si on envoie alors on a envoyé une image qu'est-ce qu'on pourrait envoyer ? on pourrait envoyer bon un fichier en vrac qu'est-ce que j'ai qui me traîne ? un binaire tiens on va envoyer un binaire hop bon ça me dit que le fichier a été envoyé ça ne me dit pas plus de où ça a été envoyé donc c'est là où je pense il faudrait faire intervenir un scan quand même j'ai dit que j'allais pas le faire mais en fait je vais le faire quand même même moi je me rappelle même plus de mon propre mon propre CTF c'est une horreur évidemment enfin si je viens de me rappeler en le disant mais je sais qu'en fait il y a un répertoire caché donc on va on va scanner c'est avec Sparta ouais non Sparta c'est peut-être un peu j'y vais peut-être un peu fort bon comment il s'appelle l'outil pour pour scanner les les directories je suis fatigué c'est dire dire quoi ? dire Buster voilà tout à fait Chris je viens de voir que tu as répondu en même temps qu'Alli ah par contre oui mais tu peux me laisser ma fenêtre voilà merci donc dire Buster par contre en ligne de commande je ne sais plus on va le faire comme ça en vrac on va voir ce qu'il me raconte j'imagine qu'il va falloir lui passer un fichier en argument quelque part mais bon c'est dire B en clé bah j'ai dire Buster aussi bon on va essayer de dire B ah peut-être parce que dire Buster c'est le client graphique bon du coup on va peut-être se faire le client graphique ce sera plus simple oh là bon Dieu je ne sais pas si c'est tellement plus simple au final bon bref tac tac ça nous fait voir des outils j'avoue que je suis rouillé ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait et puis voilà je ne pratique pas tous les jours donc auto switch machin donc on va choisir un fichier ils sont où les dire il m'a dit qu'ils avaient mis où ? ah oui alors sur Kali ils sont dans les trucs partagés dans user share dire 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 Buster dire Buster il est où ? là word list on y arrive et on va faire directory list normal on va pas ou small on va faire le small d'abord allez hop small tac tac brute force commencez par le slash allez c'est parti est-ce qu'il trouve quelque chose ? bon voilà c'est ça en fait que je je voulais pas vous dire mais bon comme ça je vous ai montré comment on le découvre parce qu'il ne faut pas que je sorte en fait le problème c'est comme je sais les réponses il ne faut quand même pas que je vous je vous résolve le cache de flag en mode j'ai la science infuse je trouve les choses de manière automatique non non il faut que je vous montre comment on fait donc avec un dire Buster on voit qu'il y a un répertoire upload ici upload avec un S et c'est là en fait que se trouvent tous les fichiers qu'on envoie démonstration upload avec un S on retrouve notre image et notre fichier binaire donc si j'appuie sur l'image oh la voilà qu'elle est belle et le binaire de toute façon il va rien faire il va vouloir le télécharger voilà bonjour Lazaro 31 donc on a quand même déterminé où étaient envoyés les fichiers qu'on envoie maintenant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec tout ça alors là j'ai envie de dire c'est assez classique si vous regardez un peu mes vidéos cette partie là vous avez dû la voir un million de fois parce que je fais souvent des sites web enfin j'attaque souvent des sites web donc ça normalement vous devez le faire presque par coeur ce qu'on cherche à faire évidemment c'est de balancer un shell j'ai mon casque qui me fait mal de balancer un shell et puis après de pouvoir l'exécuter donc sur Kali on va pas faire un shell tout de suite on va d'abord faire un fichier texte et on va mettre un php info déjà pour voir si ça passe avant de s'embêter à choisir un shell parmi les trucs de Kali donc on va faire un php info php info voilà tac tac point virgule tac donc voilà ça c'est notre fichier de test on va dire pour voir si déjà on peut uploader des trucs avec test.php voilà donc il est bien sur le bureau c'est bon c'est bon donc on a essayé d'envoyer une image on a essayé d'envoyer un bilinaire tout passait bien nous allons donc maintenant essayer d'envoyer un fichier php je suis où là desktop un fichier php c'est bon test.php envoyé ah petite nouveauté on nous dit php interdit je regarde le code source toujours regarder le code source des fois qu'il y aura un truc planqué là en l'occurrence il n'y a rien il y a juste php interdit php interdit disons qu'on ne peut pas envoyer de fichier php alors vous allez me dire on pourrait essayer déjà de ne pas mettre l'extension php si je mets par exemple test tout court mais quand même avec mes instructions php dedans hop là du coup juste changer l'extension nous dit flambi bah on va essayer j'ai enlevé l'extension php parce que c'est vrai que tout à l'heure on a envoyé un binaire elle est passée on a envoyé une image elle est passée donc là j'envoie juste test voilà ah il a été envoyé alors on va retourner sur upload hop et là nous avons notre fichier test le problème c'est que notre fichier test et bah il fait rien en fait quand j'affiche le code source il me l'affiche comme un fichier texte en fait il l'a pas interprété en tant que php il l'a il l'a juste affiché pour lui c'est du texte banal donc effectivement si on veut que le serveur apache il comprenne que c'est un fichier php bah il faut quand même une extension php alors comment on fait dans ces cas là alors ceux qui normalement suivent mes vidéos ont peut-être une idée déjà de la réponse alors je laisse un peu chercher le chat on faut qu'on envoie un fichier php faut qu'on garde une extension php mais faut pas mettre l'extension php alors on fait comment voilà flambi très bien on sent les experts j'ai un chat d'experts de toute façon effectivement on pourrait mettre par exemple php3 ou php.png alors oui php.png alors pourquoi pour ceux qui savent pas les deux solutions pourraient marcher donc le .php3 c'est bêtement parce que c'est une autre extension de php que apache reconnaît donc si alors ça dépend comment il fait le script mais si le script d'envoi dupload vérifie par exemple que le fichier se termine par .php si on le fait se terminer par .php3 alors on n'est pas dans l'expression régulière .php fin de fichier mais par contre apache php3 il sait ce que c'est c'est du php donc il l'interprète comme du php donc c'est une première manière de contourner un éventuel filtre alors on ne sait pas quel type de filtre il y a mais c'est une première manière et on sent surtout le gars qui vient de regarder ta vidéo d'accord bon bah du coup c'est aussi expliquant cela et pourquoi php.png ça marcherait aussi alors ça c'est une petite finesse ce serait la même chose imaginons que le filtre d'envoi du script d'upload il vérifie effectivement que ton fichier se termine par .php donc là il se termine par .png si on mettait je le renomme pour vous le montrer donc imaginons qu'on essaye ça comme nom de fichier donc là pour le script d'upload il dirait bah ça se termine par .png donc c'est bon et Apache lui en fait il a cette particularité qu'il regarde pas la fin il regarde le début c'est à dire que si vous enchaînez les extensions si vous l'appelez votre fichier toto.php.bidule.trucmuche.machin il y a que la première qui compte en fait quand Apache essaie d'identifier de quel type de fichier il s'agit donc si par exemple j'avais un test.png.php là pour le coup à l'envers Apache dirait bah c'est une image et là en faisant un test.php .png c'est le php qui arrive en premier donc Apache considère que c'est un fichier php donc effectivement c'est deux méthodes qui permettent de contourner un éventuel filtre qui dirait j'interdis les fichiers se terminant par php alors on va voir si c'est bien le type de filtre donc on va faire celui-là .php.png on va voir si ça passe hop alors il nous dit que le fichier test a bien été envoyé donc déjà euh attendez non parce que j'ai juste fait bon j'ai pas appuyé sur envoyer voilà j'ai envoyé donc le fichier a été envoyé donc déjà il me dit pas php interdit comme il m'a dit tout à l'heure donc entre guillemets ça passe donc maintenant si je vais dans upload normalement je dois le retrouver oui il est là et donc théoriquement si j'appuie dessus il doit s'exécuter euh non il arrive pas pour lui c'est une image donc du coup il arrive pas donc on va pas faire cette méthode là on va faire l'autre du coup le renommer en php3 et ça devrait normalement passer hop hop on retourne sur upload on a un fichier .php3 et qu'est-ce qu'on voit et bien il n'a pas été exécuté donc il y a un problème il y a un problème ce qu'on a fait n'est pas suffisant alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire il n'y a pas 36 solutions bon déjà on a réussi à l'envoyer donc on a bypassé tout ce qu'il pourrait y avoir comme protection de script d'envoi on voit bien que le fichier il est complet quand on regarde la source on voit bien qu'il y a bien php info dedans là dessus c'est bon et on voit bien qu'il y a une extension php3 donc normalement il devrait l'interpréter or il ne le fait pas s'il ne le fait pas ça veut dire que Apache a été configuré pour pas exécuter le php tout simplement il ne l'a pas interprété parce que pour lui c'est du texte et donc en fait l'extension php3 ou l'extension php enfin voilà pour lui c'est pas interprété comme du php donc il y a quelque chose qui a bypassé ça et qui a fait que en fait Apache l'a pas interprété donc on a passé une première protection la protection du formulaire d'upload mais c'est pas suffisant il y a une autre protection derrière dans le serveur Apache alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme protection là en gros c'est ce que je vous ai dit ça veut dire que quelque part Apache a une configuration qui lui dit n'exécute pas le php dans ce répertoire là en fait c'est assez courant si vous avez déjà vu des installs je sais pas de wordpress ou autre il est souvent recommandé dans les répertoires enfin d'une manière générale quand on développe dans tout ce qui est répertoire où on upload des choses il est souvent recommandé comme bonne pratique de désactiver le php c'est à dire que même si du coup quelqu'un comme moi envoie un script avec du code malayant dedans il ne sera pas exécuté donc pour obtenir ça il y a un truc tout bête c'est une directive Apache qui dit bah voilà dans ce fichier dans ce répertoire là n'exécute pas le php alors je ne l'ai plus en tête là mais c'est une simple conf d'Apache pour le faire alors j'imagine ça existe aussi pour les autres serveurs web il n'y a pas de problème mais en tout cas là on est sur un Apache c'est écrit dessus donc on est sur un Apache et c'est écrit que je ne peux pas exécuter le php changer de répertoire alors ça voudrait dire avoir la main quelque part sur le répertoire je ne suis pas sûr qu'on l'ait parce que en fait on n'a aucun champ vraiment alors qu'est-ce que j'ai comme outil là-dessus c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de ce qu'il y a mais en fait on n'a pas de champ texte donc si on fait si on fait le bruise si on fait le bouton donc ça dit d'envoyer ce fichier là mais en fait ce n'est pas éditable je ne peux pas je ne pourrais pas par exemple essayer de mettre des je ne vais pas cliquer qu'est-ce qu'il se passe là voilà je ne pourrais pas essayer de mettre je ne sais pas point point slash machin et tout je ne peux pas changer le répertoire de destination a priori ça n'a pas l'air d'être un paramètre du formulaire alors après visible mais dans ce qu'on voit là il n'y a pas il n'y a pas de répertoire d'indiqué il n'y a même aucune destination donc ça a l'air d'être plutôt dans le côté PHP donc du coup je n'ai pas la main dessus ce n'est pas une variable a priori en tout cas alors acheter access avec add type c'est ça en fait la configuration à page qui interdit d'écrire dans un répertoire c'est un add type PHP et puis lui dire en fait que tu ne l'exécutes pas je vous la montrerai après quand on aura fini le cache de flag je vous ferai un petit tour du côté des coulisses pour voir comment il configura le serveur mais on verra ça quand on aura fini de le hacker sinon c'est pas marrant donc il va falloir qu'on se débarrasse parce qu'on ne peut pas vraiment éditer le formulaire il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire parce qu'il est extrêmement simple en fait il y aurait plus de variables il y aurait plus de trucs un peu sux alors c'est pareil comme je connais la VM je vous fais grâce de plein d'autres tentatives on pourrait scanner des tas de trucs on pourrait essayer des tas de combinaisons en l'occurrence je sais déjà que ça ne sert à rien parce qu'il n'y a aucune variable en fait contenant le nom du répertoire en tout cas aucune variable qu'on puisse éditer et donc il n'y a aucun moyen de le faire uploader ailleurs que là où il upload mais ce qu'on peut faire c'est ce que soulève ce Chris typiquement c'est que effectivement le serveur Apache il y a plusieurs façons de le configurer ton serveur Apache soit le gars a bien fait son boulot et il a configuré la directive dans la conf Apache au niveau du chemin du serveur dans le slash etc Apache conf machin et tout donc soit c'est là et c'est super propre salut Hitsugari soit la personne qui a configuré cette VM l'a mal fait comme on peut s'en douter et a mis un htaccess c'est à dire qu'en fait elle a mis directement dans le répertoire upload un fichier htaccess qui nous bloquerait des trucs en l'occurrence si j'essaie d'afficher un htaccess j'ai un forbidden alors je je sais plus si c'est si c'est pertinent ou pas s'il n'y avait pas d'htaccess est-ce que ça nous dirait pas 404 plutôt je ne sais plus là honnêtement je je vais peut-être un peu vite en besogne le fait que quand on appelle le htaccess et que ça réponde forbidden je ne sais plus si c'est une preuve ou non qu'il y a effectivement un htaccess donc on va dire que ce n'est pas une preuve suffisante je ne sais plus s'il n'y avait pas de htaccess dans le répertoire si ça renvoie un 404 par exemple là on n'a pas de preuve suffisante mais on peut en tout cas imaginer c'est une hypothèse que s'il y a quelque chose qui m'empêche d'exécuter du php peut-être que la personne a mal configuré son serveur apache et l'a mis effectivement dans un htaccess qui se trouverait dans le répertoire upload plutôt que dans la conf générique du serveur donc du coup voilà tips sécurité que si vous configurez un serveur ne mettez pas des htaccess partout faites-le en amont dans la conf générale du serveur là ce sera plus propre bref alors qu'est-ce qu'on peut faire si jamais c'est un htaccess qui nous emmerde c'est pas compliqué puisqu'on peut uploader ce qu'on veut on peut uploader ce qu'on veut on a envoyé un binaire on a envoyé une image il n'y a pas il n'y a pas vraiment de restriction sauf que le fichier ne doit pas s'appeler .php et bien on n'a qu'à envoyer un htaccess voilà comme dit default route qui vient d'arriver bonjour default route on peut envoyer du coup un htaccess dans lequel on va mettre on va mettre rien en fait on s'en fout on va le faire vide on va faire un htaccess la blab un htaccess j'arrive pas à parler aujourd'hui je ne sais pas si c'est la chaleur ou je ne bois pas assez donc on va créer un htaccess vide ça ne sert à rien de mettre quelque chose dedans et on va l'uploader grâce à notre formulaire d'upload donc là qu'est-ce que théoriquement ça fait enfin si ça passe ça va l'envoyer dans le répertoire slash upload et si jamais il y avait un htaccess dans ce répertoire là il va l'écraser sauf s'il y a une protection anti-écrasement et si jamais ça reste une méthode aussi si jamais en fait le problème venait d'une conf générique si c'était la conf générale du serveur qui disait t'as pas le droit d'exécuter du php dans ce répertoire là alors on pourrait créer un htaccess qui contient la directive inverse c'est-à-dire la directive exécute le php donc c'est add type exécute du php mais il y a une chance sur deux que ça marche pas parce que ça dépend comment est configuré le serveur en général est-ce qu'il accepte d'exécuter les htaccess voilà ça dépend la conf du serveur si il accepte ou pas d'avoir des des htaccess donc des allo override pas forcément all mais allo override quelque chose donc voilà deux options soit c'est un htaccess qui nous gêne là dans la suite du truc et qui serait dans le répertoire du close et donc là on va peut-être l'écraser soit c'est dans la conf générale et du coup il faudra faire un htaccess plus évolué que celui-là parce que là il est vide donc faudra faire un truc un peu plus compliqué en espérant qu'il y ait un allo override on va déjà essayer ça on envoie est-ce que ça a bien été envoyé ça a bien été envoyé donc là-dessus en tout cas on n'a pas de message d'erreur donc si jamais ça ne l'a pas écrasé enfin s'il y en a un et que ça ne l'a pas écrasé ça ne nous le dit pas donc j'en sais pas plus est-ce que je peux l'afficher tiens peut-être que maintenant bah non il n'y a pas de raison que je puisse plus l'afficher que maintenant oui non ça fait toujours inforbit donc on a envoyé htaccess on est dans l'hypothèse où on espère que ça écrase un htaccess qui se trouvait là et qui nous empêchait d'exécuter du php donc maintenant on va essayer d'exécuter du php ouf et qu'est-ce qu'on a ? on a exécuté du php yes exactement on a passé l'étape donc ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que l'hypothèse était bonne que en fait il y a bien htaccess qui nous gênait dans le répertoire uploads on le devine maintenant on le sait et dans ce htaccess il y avait une directive apache qui disait n'exécute pas le php donc on l'a fait sauter on a envoyé un fichier vide tout simplement mais on l'a réussi à l'écraser donc maintenant on peut exécuter du php donc on va pouvoir revenir à nos moutons et continuer notre exploitation en envoyant un bon gros shell des familles alors je ne sais jamais qu'est-ce qu'il y a comme shell là-dessus plouf 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 bah d'ailleurs je vais directement aller voir dans le formulaire hop bruise alors qu'est-ce que j'ai sur Kali donc c'est toujours dans les users dans les shares je crois bureau replacement non je vais remonter en fait il est où ? il est où ? je ne peux pas remonter plus loin là donc user share est-ce qu'ils sont là les shell ils sont là dedans je crois shell 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 non ils n'appellent pas ça comme ça webshell peut-être webshell voilà c'est là alors on veut un webshell en php on veut un pan en reverse ah oui il n'y a que des non je veux un backdoor classique celui-là je pense que celui-là doit le faire php backdoor hop on en voit ah oui merde mais non voyons nigo que je suis je ne peux pas l'envoyer tel quel puisqu'on a dit qu'il y a quand même quelque chose qui protège dans le formulaire et qui empêche d'envoyer des points php tout court nique douille que je suis donc hop là je vais pas y arriver je vais pas y arriver à remonter c'est chiant putain c'est là je sais pas pourquoi je sais plus me servir bon ah bref user hop là share on est bon webshell on va le copier en face du bureau on va le renommer voilà c'est pas grave on va pas se précipiter c'est pas parce qu'il commence à faire chaud donc je commence à faire n'importe quoi enfin tout le monde tout le monde qui me suit depuis longtemps sait très bien que c'est pas sale excuse je fais toujours n'importe quoi c'est juste que là j'ai j'ai tenté de faire passer la température pour expliquer mais n'importe quoi mais en fait non tout le monde sait très bien que je fais tout le temps n'importe quoi bref allez hop renommage on met un petit php3 tac on brouse avec mon bel accent anglais du bonheur on upload donc là normalement il va me dire oui ça manque de cacolac frais bah il est là mais j'essaie de l'économiser pour tenir jusqu'à la fin de l'heure donc normalement on a envoyé quelque chose ça se trouve c'est un cacolac frelaté et peut-être on va savoir donc j'ai mis où il est là php backdoor est-ce que ça fait quelque chose oula je ne sais pas pas ce bordel il a l'air strictement nul ce backdoor machin là exécute comment ça marche ça absolument pas bon alors ce script de shell est merdique on va en faire un autre hein on va on va en faire un autre euh est-ce que est-ce que j'en ai pour un moi déjà tout près que je pourrais utiliser bêtement non ça c'est hop là c'est pour ça que je voulais ouvrir ça c'est le php info euh si oui j'en avais un sur mon bureau mais mon antivirus me l'a viré ouais bah on va en refaire ouais chez l'exec ouais c'est ça je vais en copier coller un sur le net bêtement je le connais pas par coeur euh hop donc webshell php c'est les wineliner les trucs un peu simples j'ai pas sorti mes fiches d'habitude j'ai toutes mes fiches qui sont prêtes si vous êtes plus rapide que moi bah n'hésitez pas vous me l'envoyez je copie coll euh moi je veux un webshell à la con avec une commande c'est trop compliqué ça on a pas plus simple que ça encore la base la base le wineliner shellexec avec un get machin là euh one liner c'est pas comme ça qu'on écrit one liner et du coup vous voyez pas je suis pas sur la bonne fenêtre bon c'est pas grave single line webshell avec mon super accent voilà en php avec un petit shellexec on va essayer la version shellexec c'est celle là donc euh lol la censure parce que ça a censuré ah moi je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu euh alors du coup ça a censuré j'ai pas la fenêtre twitch ouverte ah désolé si ça a censuré désolé moi en tout cas je le vois euh donc on va ouvrir mon fichier texte voilà hop et on va copier coller la censure sur mon écran ah oui effectivement sur le retour je viens de voir ça ça a censuré le retour et bien sachez que c'était pas censuré quand c'était en live voilà vous aviez qu'à être en direct euh donc voilà le one liner alors celui-là c'est celui de Chris alors s'il marche pas c'est de sa faute voilà le gars tout de suite il se protège non sinon j'en ai trouvé un autre juste à côté avec shellexec bon on va voir là c'est du système si tu trembles bah oui il tremble tu fais bien de trembler alors est-ce que est-ce que mes followers sont à la hauteur est-ce que Chris va trahir ma loyauté ma confiance en lui nous le saurons bien assez vite c'est celui-là alors tu l'as appelé comment j'ai même pas fait gaffe euh c'était cmd d'accord donc cmd égal ls par exemple ouh ça marche ça marche est-ce qu'on peut le faire comme ça ouais c'est moche mais on peut ouais bon ça n'a pas d'intérêt ah si peut-être que quand je le fais quand j'affiche le code source ça va être plus joli voilà et bien ça marche très bien donc on a envoyé grâce à Chris merci Chris un webshell donc on a renommé en PHP 3 pour passer le filtre du script d'upload et euh et au préalable on avait euh désactivé le htaccess d'ailleurs si je fais ça plutôt voilà là on voit le htaccess qu'on a effacé qui était là juste avant bon on a passé une bonne étape et maintenant parce que c'est pas fini c'est pas fini ne nous emballons pas ou à maille donc je suis www.data ce qui paraît assez standard on est on est sur une Debian je crois que c'est écrit euh c'était écrit sur le méchage Forbidden il me semble c'est pas c'est pas quelque chose que je vous révèle c'est quelque chose que n'importe quel euh oui c'est ça c'est écrit là Debian donc on a bien avancé mais on a pas fini on a pas fini pas de panique on sait maintenant enfin on a accès à la machine avec le user www.data donc c'est le user web quoi de la machine c'est un bon début c'est un bon début mais pour hop là pardon décidément ce coca euh c'est un bon début mais ça ne nous donne pas les clés du serveur pour autant donc qu'est-ce qu'on a qui pourrait être sympathique on a pourquoi il y en a deux tu vois je ne sais pas pourquoi il y en a deux bon ça doit être un bug d'affichage euh donc ça c'est le répertoire qui contient le script tiens d'ailleurs on doit pouvoir l'afficher si je fais un cat de index.php avec un petit p là voilà voilà là on peut voir le script euh du formulaire d'envoi donc ce qui nous permet de voir notamment ici là euh non d'ailleurs c'est quoi tout ça là ah oui non ça c'est autre chose bah on vous voyez un peu le début des coulisses du cache de flag parce qu'en fait il y a deux choses là sur cette page là il y a d'abord le fait effectivement qu'on vérifie que l'extension n'a pas euh n'a pas php voilà c'est écrit ici si l'extension c'est php alors php est interdit sauf que on utilise pour ça euh le 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 paf info c'est ça celui là là ce ce commande là php qui en fait ne prend que la dernière extension celle qui est vraiment au bout de votre chaîne donc si vous en avez plusieurs d'affilée il prend que la dernière euh c'est ce qui fait par exemple qu'on a pu envoyer un php.png tout à l'heure parce qu'en fait il regarde que le dernier morceau donc c'est c'est la le problème de ce code là en fait on se dit bah on s'appuie là dessus ça a l'air d'être le pass info là ça a l'air d'être une fonction php propre et tout machin en fait elle est pas propre du tout et elle ne va chercher que la dernière extension s'il y en a plusieurs et je vous ai dit Apache il fait le contraire il prend la première pour exécuter donc ça c'est le fait qu'il teste si c'est du php euh en dessous en dessous on a quoi euh ouais donc bah ça c'est si il y a une erreur on marque erreur oui donc ça d'accord ah ah oui alors donc ça ça ces lignes là en fait c'est le ça c'est des trucs du cache de flag c'est pour les preuves c'est pour vérifier que votre clé contient bien le les bons mots de dos dedans vous savez quand on a fait le au début on a vu que quand on mettait un fichier clé avec quelque chose de vide dedans ou avec n'importe quoi dedans ça ne marche ça n'affichait pas le formulaire d'upload et en fait c'est quand on met la bonne clé dans le fichier texte que ça affiche le répertoire d'upload donc là on a un petit peu les coulisses qui apparaissent et sinon voilà quand on n'a pas la fichier dupload on a ça bref tout était dans le même fichier index donc c'est un même fichier index qui fait tout à ce niveau là de l'étape mais bon tout ça ne nous dit pas comment maintenant qu'on est Apache on va réussir à devenir root parce que c'est quand même ça le but du jeu alors je vous écoute tiens allez suggestion qu'est-ce que vous me suggérez de faire maintenant qu'on est Apache sur la machine allez normalement vous êtes tous bien formés bien éduqués cette partie là ne devrait poser aucun problème je vous écoute je laisse passer le temps parce que normalement il y a quoi il y a 10 secondes de décalage entre entre ce que je dis et les retours du chat ou alors vous êtes tous partis peut-être peut-être que vous êtes tous morts de canicule c'est hélas une des possibilités j'ai un lol donc c'est bon Christ n'est pas mort lui au moins il survit bon allez je vais avancer un peu parce que vous avez on attend tous que quelqu'un d'autre propose un truc bah oui c'est ça en fait vous êtes plusieurs vous vous dites tiens non c'est l'autre qui va proposer alors on va explorer ce serveur voilà c'est ça qu'il faut faire explorer donc qu'est-ce qu'on a de beau sur cette machine pas grand chose déjà si ce qu'on peut regarder c'est dans quel répertoire on était on est dans var-vvv-html-upload donc si je fais un petit parce que ce qui est le répertoire standard web de de Debian donc var-vvv-upload j'ai dit non html hop là donc ça c'est le répertoire qui contient l'index si je remonte encore ah 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 si je remonte encore il y a un fichier intéressant qui s'appelle idrsa.bac c'est un fichier intéressant on verra plus tard si on s'en sert mais il y en a un si je remonte encore var là bon bah on a des choses qui ont l'air assez standard on va jeter un oeil au niveau des users quand même des homes voir ce qu'il y a et nous avons un bob donc il y a manifestement un user bob sur cette machine ouh on peut même regarder dedans tiens je ne sais même plus qu'on pouvait regarder dedans bah si c'est tout en écriture c'est normal il y a manifestement un apertoire bob avec plein de trucs dedans bonjour bonjour 7u7uplayers si je ne m'abuse hein ça doit se prononcer comme ça bonjour à toi alors qu'est-ce qu'on a dans ce répertoire bob on a un fichier euh non un répertoire qui s'appelle peda ça ça dit peut-être quelque chose à ceux qui ont regardé mes lives on a un fichier texte qui s'appelle peda session test voilà euh on a un fichier qui s'appelle test qui est manifestement un binaire avec un suid là vous voyez le s qui est là qui est un fichier root mais avec un s donc c'est-à-dire qu'il s'exécute en tant que root enfin bon voilà c'est un fichier exécutable intéressant et en dessous je ne sais pas pourquoi la dernière ligne est toujours doublée mais c'est pas grave c'est un artefact nous c'est ça qui nous intéresse euh il y a un fichier todo.txt alors on va regarder ça euh non c'est pas un ls que je veux faire c'est un cat quel est donc ce fichier todo.txt un petit peu de blabla alors c'est écrit quoi chercher moteur de bloc sécurisé demander à Alice la charte graphique euh voir pourquoi j'ai cessé dit que guette c'est dangereux chercher chaos avec maltego acheter un kebab et envoyer une fanfic sur le fauve cela semble donc être puisqu'on est chez le user bob la to do list de bob rappelons un petit peu le background le lore qui est bob bob est l'ami d'Alice Alice est l'ami de bob et c'est bob qui a installé le serveur ici donc il y a bob et l'administrateur le bob est le et le potentiel root je valide le kebab c'est tout ce que je peux dire bah oui voilà bon en tout cas on a des infos est-ce que c'est pertinent ou pas on le met de côté comme toujours on collecte on le met de côté et on verra si c'est utile à un moment donné ou l'autre et donc c'était quoi l'autre c'était peda session test .txt je crois si je ne oui c'est ça bob le base ah ça on ne sait pas le lore ne le dit pas et donc là on a un truc peda de tbreakman bon tbreakman on va remettre un petit ls bon en tout cas c'est ce qu'on peut trouver dans le dossier ah j'ai pas mis les fichiers cachés tiens autant mettre les fichiers cachés hop et il y a un répertoire ssg aussi tiens je ne sais pas si je peux y accéder ou si ça va me forbiddener la gueule ouais ça n'a pas l'air ça passe pas hop bon il y a un ssg mais j'ai pas le droit d'y aller il y a que le user bob en fait on voit bien là dans les droits il y a que bob qui a le droit d'y aller et moi je ne suis pas bob je suis www.data et du coup je ne peux pas faire grand chose là en l'état il va falloir qu'on trouve un moyen d'exploiter ça mieux vous voyez ça autrement qu'est-ce qu'il y a comme fichier pertinent à regarder aussi on peut regarder le tcpassword quand même on va partir de là sans avoir tout fait le tour des choses pertinentes ccpassword hop là qu'est-ce qu'on a tous les users notamment d'ailleurs le user bob qui est ici il y a un user ftp ça on le savait déjà il y a un user virtualbox bon voilà on le sait mais à la limite on s'en fout après il y a mon user apache qui est là est-ce que dans le tas il y a un user qui serait sympa qui n'est pas un user standard quoi à priori non il n'y a que bob il n'y a pas de user alice typiquement c'est vraiment le serveur de bob il est tout seul dessus alice n'a manifestement pas encore eu le droit de venir voir qu'est-ce qui se passait là-dessus qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore le root ouais mais le root on ne peut pas le regarder en même temps c'est un peu normal est-ce qu'il y a un répertoire sympathique qu'on pourrait jeter un oeil dessus bon là il n'y a rien qui me vient autre qu'on a déjà fait donc on va un peu regarder tout ce qu'on a qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé une to-do list je peux vous la remettre est-ce que la to-do list elle est intéressante en soi la to-do list c'était c'était là est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un indice dans la to-do list qui pourrait nous aider à avancer je ne sais pas pour l'instant il n'y a rien qui me je fais le faux imbécile enfin le faux pas imbécile le faux chercheur je ne suis pas imbécile et vous non plus mais en tout cas on lit les trucs et pour l'instant en tout cas il y a probablement des indices là-dedans mais il n'y a rien qui nous aide là tout de suite maintenant sur ce qu'on a besoin parce que qu'est-ce qu'on a besoin en fait je pense que ce qu'on aurait besoin c'est quand même de se connecter en tant que Bob je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez mais a priori c'est quand même lui qui a l'air d'avoir des droits sur la chose et notamment lui qui a je ne sais plus où c'est voilà un fichier binaire intéressant avec un petit SID là-dessus donc là il y a quelque chose d'intéressant mais pour ça il faudrait être Bob et on n'est pas Bob qu'est-ce que nous dit default route le gets dans le to this voir pourquoi GCC dit gets est dangereux tiens vous voyez ça pourquoi GCC dit que gets est dangereux est-ce que vous le savez est-ce que ça vous est déjà arrivé de compiler un binaire et donc combiner du C un programme en C et GCC il vous dit ah get c'est dangereux vous savez pourquoi ah default route il sait pourquoi default route il sait tout attention on va pas spoiler mais effectivement ça c'est utile mais c'est pas utile tout de suite c'est utile plus tard je vous laisse si vous voulez regarder sur Google à côté pourquoi est-ce que gets est dangereux on verra ça après pour l'instant ça va pas nous aider c'est pour ça j'explore pas la piste plus à fond que ça ça va pas nous aider pour avancer dans le cadre de flag en fait pour avancer dans le cadre de flag il faut qu'on arrive à obtenir le user Bob donc pour ça en fait c'est pareil vous pourriez chercher pendant des heures d'ailleurs il faut chercher pendant des heures mais là on est dans la phase solution donc je vais vous raconter la solution quand même on est là pour ça ce qui va nous intéresser c'est ce fichier là ce petit bac là qui traîne qui traîne d'ailleurs on se demande pourquoi il traîne là mais bon varvvv c'est un fichier de Bob qui a laissé traîner ça et qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors pour ceux pour ceux qui connaissent un peu normalement avec le nom vous devez savoir ce que c'est hop bac on va faire un 4 pour la LS qu'est-ce que c'est que ça et c'est une private key oh la belle private key que voilà alors par contre on sait pas la private key de quoi mais c'est une clé généralement des clés SSH donc on a la clé privée SSH de quelqu'un a priori on a vu qu'il n'y avait pas 40 000 utilisateurs donc il y a quand même de fortes chances que ce soit la clé de Bob seulement voilà c'est bien beau d'avoir une clé privée SSH mais il n'y avait pas de serveur SSH sur notre serveur donc qu'est-ce qu'on fait de cette clé et bien on va refaire un scan on va refaire un scan toujours quand on est coincé on réfléchit on se pose on regarde on recule hop tous les ports et on va refaire un petit scan parce que je vous spoil mais je pense que vous avez deviné magie magie ça y est on le voit en fait depuis tout à l'heure à un moment donné je sais pas trop pourquoi mais voilà à un moment donné il y a un port SSH qui s'est ouvert dites donc dites donc la catch flag a vu que vous avanciez et il vous a filé un port SSH pour aller plus loin c'est beau la vie donc vous voyez il est là 26,9,22 oh et oui c'est une machine magique les ports souffrent tout seul les ports souffrent tout seul donc on a commencé avec juste un FTP et rien d'autre puis le web s'est ouvert et là maintenant nous avons accès à un port 22 enfin un port SSH le scan n'est pas fini mais je vous le dis d'avance quand il aura fini de scanner il va vous dire que là c'est du SSH donc on a bien un port SSH à taper dedans voilà ça y est il est là hop je ne le mets pas derrière ma caméra sinon je ne le vois pas c'est un open SSH 7.4 bref un truc à peu près standard donc ça veut dire qu'on peut y aller on peut y aller mais alors comment on fait euh je trouve une question parce que je ne sais plus le faire en ligne de commande euh plouf plouf on va copier ce fichier là hop on va prendre ça donc qui est une clé privée copie on va la récupérer donc chez nous on va faire un petit fichier texte et on va récupérer notre clé privée hop donc ça enregistrer sous c'est la clé de quelqu'un donc je ne sais pas clé SSH on va l'appeler on ne sait pas qui elle est donc voilà clé SSH tac tac et donc on va aller se connecter c'est quoi ça c'était c'était dire booster ça voilà hop hop donc on va aller se connecter en route peut-être à la machine euh attendez je ne sais juste plus comment on fait pour appeler le c'est un moins i c'est ça ouais c'est ça moins i donc SSH route 192 168 1 33 sur le port parce que c'est un port spécial 269 de 2 je ne sais plus si on fait comme ça ou si c'est un moins p peut-être plutôt peut-être un moins p oui c'est un moins p hop donc on recommence SSH route 182 168 bah euh j'essaye j'essaye route on ne sait jamais des fois qu'on aurait la clé privée du route directement je je suis un gars simple donc 269 moins 2 moins i donc le fichier il est sur desktop je l'appelle les clés SSH voilà pouf euh oui alors je c'est une nouvelle machine oui je la garde hop là yes euh permission r2 open ah alors il ne veut pas que j'utilise ce fichier parce qu'il n'a pas les bons droits dessus euh hop on va se mettre dans le bon truc donc il faut que je fasse pour pouvoir utiliser un fichier de clé privée euh c'est tous les linux enfin l'essentiel des linux vous impose d'avoir un certain un certain droit dessus pas trop ouvert quoi en fait faut pas que ce soit du 777 donc là on va lui dire mettre ce qu'il dit ah non c'est 644 qui est trop open donc il faut mettre un euh euh attend il est quoi là les lectures écritures les lectures tout le monde je crois c'est ça elle c'est celle que je voulais donc mon clé c'est ça je vois là il est en lecture pour tout le monde nous on veut qu'il soit que en lecture écriture pour notre user donc ça va être un 6.0.0 donc un petit schmod 6.0.0 de clé c'est ça là ça va être moins ouvert au 80 on va pouvoir faire dans l'essentiel donc du coup je suis un bon répertoire hop voilà password donc ça ne marche pas c'est pas la clé privée de route bon en même temps on s'en serait douté on s'en serait douté qu'est-ce qu'on avait comme autre user à chaque fois je fais genre j'attends le public mais j'entends pas le public en fait donc ça sert à rien bon on avait comme autre user Bob si vous avez bien suivi tout à fait Bob et donc on va essayer Bob et là qu'est-ce que c'était pas que nous voit là beau un joli tigre c'est un tigre alors c'est un tigre tiens petit quiz petit moment trivia je vous avais dit il y a des trucs planqués un peu de trivia dans le dans le cas de flag si vous vous rappelez bien dans le premier KFio Fan quand on se connecte dans SSH on voit un chat dans le deuxième KFio Fan quand on se connecte on voit un tigre et c'est pas pour rien qu'on voit un chat qu'on voit un tigre et ceux qui parcourent un peu mon blog ils verront l'allusion à des titres de chapitres de mon entre guillemets dernier roman enfin aussi premier roman j'ai pas fini de l'écrire donc c'est pour ça qui est décomposé en trois morceaux le chat le tigre et un troisième morceau donc ce qui veut dire aussi qu'il tease quelque part qu'il y aura un troisième KFio Fan mais ça je vous l'avais déjà dit à l'épisode précédent bref petite référence pour les grands fans pour les vrais KFio Fan non pas à ma partie hacking mais à la partie à la partie ma écriture du coup auteur entre guillemets auteur romancier que je suis dans ton dernier palier de Tipeee ça y fait référence aussi tout à fait tout à fait c'est aussi une référence si vous regardez le palier de Tipeee je sais plus comment je l'ai appelé le fauve je crois un truc comme ça et effectivement ça rappelle un petit quelque chose en gros c'est une référence à tous mes écrits d'un point de vue plus j'aime pas dire romancier parce que ça fait con j'ai écrit une nouvelle et j'ai pas fini un roman derrière donc je suis pas un romancier mais voilà j'ai un blog j'écris des trucs il y a une histoire dedans et ça ça y fait allusion et bien on est pas mal on est pas mal on est maintenant connecté en tant que Bob sur le serveur ce qui va être plus simple que de passer par le shell et puis on a plus de droits forcément et c'est là que le to do va probablement rentrer en jeu c'est pour ça que j'ai pas trop insisté tout à l'heure cette partie là va venir maintenant être utile enfin maintenant je dis maintenant mais vous avez vu l'heure il est 13h58 qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va mettre le suspense on va mettre le suspense et qu'on va s'arrêter là bien sûr bien sûr comme ça ça vous fait la possibilité de trouver alors on est presque à la fin mais du coup vous pouvez essayer de trouver la dernière partie chez vous à partir de là donc une fois qu'on est Bob il y a encore une étape avant d'être out une étape une étape et demie enfin je vous en dis pas trop tout ce que je peux vous dire c'est que le plus facile est derrière nous évidemment il y a une difficulté croissante en gros la première étape tout ce qui était avec les images etc c'était de la pure énigme il n'y avait besoin d'aucune technique la deuxième étape la manipulation de web il fallait faire de la technique un peu mais bon de la technique facile la prochaine étape va être un peu plus pointue même si vous avez déjà tous les indices si vous regardez quelque part sur le net vous cherchez qu'est-ce que c'est que PEDA si vous voyez que là il y a le test qui est en rouge en plus je vous l'ai dit plein de fois que là il y avait le petit flag S qui est ici et puis dans la to do list on a vu que cette phrase elle était quand même un peu louche avec tout ça vous avez quand même tous les indices pour savoir ce qui va se passer ensuite et je sais que c'est la partie que vous adorez le plus quelque part c'est les vidéos qu'on fait le plus de vues sur ma chaîne les tutos correspondant à cette technique là donc je me dis que c'est ce que vous préférez c'est pour ça que je vous l'ai mis à la fin c'est ce que vous préférez bref on t'aime c'est gentil c'est très gentil à toi moi aussi je vous aime il n'y a aucun soucis là dessus et je suis très content que vous soyez toujours là malgré mes déblatérations voilà donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire rendez vous la semaine prochaine tout simplement bah oui bah oui pour la dernière partie avec 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 qui voudra bien voilà et on fera la fin la fin que bah j'ai pas vu grand monde réussir en fait mine de rien sur le discord bon il y a les les cadors si vous voulez les VIP qui sur le discord ont échangé et je crois même enfin oui j'en suis sûr qui ont même trouvé une fin alternative pour passer le pour passer l'étape finale parce qu'en fait finalement il y a deux façons de la faire moi j'en ai mis une de base mais il y en a une autre possible donc je sais pas moi je vous présenterai la mienne peut-être que je sais pas je mettrai un invité d'honneur pour qu'il me présente la sienne la semaine prochaine bon on verra j'ai pas encore vu ça avec lui donc il y a deux façons de finir ce cage de flag mais qui reste à peu près kiff kiff c'est le même genre de technique et donc et bah on fera ça la semaine prochaine donc normalement si tout va bien s'il y a pas de si je meurs pas pendant la canicule parce que là mine de rien la semaine va être très 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 hot j'ai plus de cacolac donc justement si ça tombe bien il faut que je remplisse si tout le monde est là et bien donc lundi prochain même heure même chaîne la mienne qui me host je sais pas il y a peut-être des gens qui me host d'ici là et bah ça tombe bien on m'appelle c'est un démarcheur je m'en fiche donc on va couper le son donc d'ici là qu'est-ce que je voulais dire oui d'ici là n'hésitez pas à mettre un petit sou sur le tipeee ça me fait toujours plaisir à favez liker followez tout ce que vous voulez même si ça ça me fait plaisir quand même mais c'est moins utile parce que youtube de toute façon ne voudra jamais me donner d'argent pour du hacking comme dit chris buvez rafraîchissez-vous restez au frais la semaine va être dure donc restez cool au sens traduit du terme et peut-être cette semaine alors bon là le replay il va être là je pense dans l'après-midi je vais le mettre en ligne sur le youtube et donc peut-être dans la semaine si vous êtes sages si tout se passe bien il y aura une autre vidéo qui sera pas un live twitch mais une autre vidéo sortira sur ma chaîne je vous laisse la surprise d'ici là à plus tout le monde et merci d'être passé allez salut merci